Du Soudan au Congo en passant par la Birmanie, Paul Salvanès a passé 10 ans de sa vie sur des zones de conflit. Ce jeune Français voulait aider les peuples en détresse. Il s'est lancé dans l'humanitaire. Cet univers finalement méconnu est la toile de fond de son premier roman, La haine qu'il faut, paru aux éditions du Tocor Noir. Un roman policier qui nous dévoile les coulisses des ONG. Bonsoir Paul Salvanès. – Bonsoir. – Alors Bosco, c'est votre jeune héros. En fait, c'est un jeune humanitaire qui découvre les réalités du terrain au sud d'Arcfour. C'est vous ? – Alors c'est un roman qui est une fiction, pure fiction, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un premier roman dans lequel j'ai mis pas mal de mes expériences personnelles. Je pense que les personnages, parce qu'il y en a plusieurs, même s'il y a Bosco évidemment, il y a plusieurs personnages, ils ont un parcours, un cheminement qui est celui de beaucoup de jeunes humanitaires qui découvrent le terrain, qui prennent la claque de leur première mission. Et en ça, je pense que beaucoup de jeunes humanitaires se reconnaissent dans son parcours, dans son cheminement, dans ses réflexions, dans ses questionnements. – Oui, vous évoquez la peur, l'excitation aussi, c'est nouveau, c'est l'aventure, mais il y a aussi toute une part de solitude et aussi un côté administratif. Finalement, le métier d'humanitaire est peu connu et parfois fantasmé ou pas ? – Alors, fantasmé, c'est sûr, en fait, on en parle beaucoup, parce qu'on parle beaucoup des crises humanitaires, on parle, les ONG font elles-mêmes beaucoup de communication, mais c'est vrai que l'intérieur, derrière le rideau, le fonctionnement, le quotidien de ces ONG est peu connu, surtout peut-être parce qu'on a en France, notamment, une image très ancrée des French Doctors, des débuts de sauf-frontérisme. – Oui, des barrières Kouchner, effectivement. – Et c'est vrai que depuis ce temps-là, l'humanitaire a beaucoup, beaucoup évolué, notamment en professionnalisation, et c'est aussi aujourd'hui devenu une affaire d'État, beaucoup, d'État au pluriel, et c'est vrai que ça, c'est assez peu su de la part des gens qui ne sont pas directement immergés dans ce milieu. – Alors justement, dans ce roman, votre jeune héros Bosco est diplômé, vous aussi, vous avez fait une école de commerce avant de vous lancer dans cette carrière-là, vous l'avez dit, c'est vraiment maintenant, c'est un métier d'être humanitaire, on ne part plus à l'aventure. – Oui, tout à fait, il y a de plus en plus de formations professionnalisantes, il y a aujourd'hui des centaines, voire des milliers d'étudiants qui sortent tous les ans diplômés d'école humanitaire, développement, coopération. Ça a beaucoup changé la nature du métier, parce qu'aujourd'hui… – En bien ou en mal ? – En bien pour certains aspects, parce qu'il y a plus d'efficacité, les gens sont plus plug and play, on peut les envoyer sur le terrain, et donc ils ont déjà les outils, on va dire, de programmation, de réflexion, d'analyse des besoins. Mais c'est vrai que plus on est professionnel, plus on est froid, on va dire, par rapport à l'analyse des besoins, à l'analyse des situations. C'est une bonne chose, parce qu'il faut toujours faire des choix, mais on perd un peu en proximité avec peut-être les populations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la machine humanitaire qui a beaucoup grossi, en quelques années, on sent qu'elle s'est un peu déconnectée, elle s'est déconnectée des populations qui sont sa raison d'être. Je pense que c'est un peu le reproche qu'on peut faire à toutes les grosses structures, organisations humaines, comme l'Union européenne par exemple, ou la politique, cette déconnexion. – Oui, mais alors justement, vous parlez de ce petit monde, parce qu'en fait, différentes ONG se retrouvent sur place, et alors il y a chacun sa méthode, chacun sa stratégie, mais on sent vraiment que la préoccupation principale, c'est l'argent en fait, c'est le nerf de la guerre ? – Alors, ça l'est devenu pour beaucoup d'organisations, il y a une vraie concurrence pour obtenir des financements, même s'ils ont beaucoup grossi, ils ne sont pas toujours suffisants par rapport aux besoins et par rapport au nombre d'organisations qui sont sur place. Toutes les ONG essayent de diversifier au maximum la nature de leur financement, avoir des fonds privés, des gens comme vous et moi qui leur donnent tous les mois 10 euros, c'est des petites sommes qui peuvent être le garant de l'indépendance, c'est le cas de Médecins sans frontières qui ne fonctionnent que sur ce type de financement, mais c'est vrai que sans argent sur le terrain, surtout avec les opérations aujourd'hui qui sont menées, qui sont des opérations de très grande ampleur, on ne peut pas vivre en fait. – Alors vous, vous êtes allé notamment en République démocratique du Congo et votre héros aussi, il raconte que c'est extrêmement difficile, vous, quels sont vos souvenirs ? Est-ce qu'on est préparé à affronter la souffrance, la peur, la mort, ces personnes qui sont autour de vous et qui souffrent ? – On est préparé dans une certaine mesure, les ONG mettent en place des formations au départ qui durent plusieurs semaines selon les organisations, pour que les gens, en arrivant sur place, que le choc soit un peu moindre, mais c'est vrai qu'on n'est jamais 100% préparé à ce qu'on va voir, ça joue beaucoup en fait sur les personnes qu'on a autour de soi. Pendant sa première mission justement, la première mission c'est la clé, selon les personnes qu'on a autour de soi, si on a des mentors, si on a des gens qui nous guident dans cette découverte-là, des aînés, ça facilite les choses. Il y a des gens qui malheureusement, pour leur première mission, tombent avec des gens qui ne sont pas pédagogues ou qui sont peut-être un peu brutaux dans leur approche et souvent ces gens-là partent assez vite dégoûtés de ce milieu parce qu'ils n'ont pas réussi à passer ce cap, ce choc initial. – Alors ce qui est intéressant aussi dans le roman et ce que vous expliquez, c'est les relations entre les expatriés, donc ces humanitaires qui viennent de France et d'ailleurs, et ceux qui vivent sur place, alors ceux qui les aident, mais aussi ceux qui travaillent avec eux. Et là on sent qu'il y a vraiment des… Oui c'est compliqué, est-ce que ça a évolué ou est-ce qu'il y a toujours un peu ce sentiment de supériorité, on peut le dire, qui est aussi évoqué dans votre livre ? – Je ne pense pas que ce soit un sentiment de supériorité, c'est plus une relation hiérarchique et c'est vrai que les expatriés qui sont envoyés sur le terrain se trouvent en situation de management d'équipe nationale et donc de fait, ça induit une certaine forme de rapport. Encore une fois, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on reste en contact avec ces collègues nationaux qu'on s'est fait sur le terrain, qui sont pour la plupart devenus des amis. Et ça change beaucoup la nature de la façon dont on approche les missions. Moi je suis en contact sur Facebook avec les amis congolais, les amis birmans, les amis afghans. Et je pense que les humanitaires des premières générations, une fois terminée la mission, rentraient chez eux et puis n'avaient plus jamais de contact en fait avec les personnes avec lesquelles ils avaient travaillé. Donc est-ce que ça change ? Je pense que ça change beaucoup la nature des relations, effectivement. – Alors dans ce roman, on voit aussi comment ce jeune héros se fait à la vie là-bas, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de peur. Il y a aussi le pendant, on peut se laisser tenter par l'alcool, la drogue. Et on a vu des scandales éclater là dans la vraie vie, avec notamment Oxfam, avec ce scandale sexuel en Haïti. Est-ce que vous pensez que certains humanitaires se sentent au-dessus des lois parce qu'ils sont là comme des chevaliers blancs ? – Alors je ne pense pas que c'est certains humanitaires, je pense que certaines personnes se sentent au-dessus des lois. Il y en a chez les humanitaires comme il y en a partout ailleurs. C'est vrai qu'il y a ces scandales qui ont éclaté. Moi je pense que c'est une très bonne chose qu'on en parle, très bonne chose que lumière soit faite sur ces événements-là. Après je pense que c'est nouveau pour les gens qui ne connaissent pas l'humanitaire. Les ONG sont au courant de ce type de scandale depuis très longtemps. Elles ont mis en place tout un tas de mesures, de chartes éthiques, en prévention, de formation et puis aussi de lignes d'appel anonymisées pour que les gens puissent rapporter ce type de comportement. Je pense en fait, encore une fois c'est très bien qu'on en parle maintenant, je pense que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui que ça l'était peut-être dans les premières années de l'humanitaire. Aujourd'hui il y a un contrôle social qui est plus fort, plus concret. Mais pour revenir sur ce roman dans lequel il y a des assassinats sur le terrain justement, une des lignes qui est utilisée c'est ça, c'est de dire que c'est très difficile de savoir ce qui peut se passer sur le terrain. Ça joue pour les scandales sexuels, comment apporter la preuve, mais ça joue aussi sur cette fiction, comment enquêter sur des terrains, des détats faillis ou très fragiles sur des assassinats, sachant que pour certaines organisations, la hiérarchie est très très loin, elle est à plusieurs milliers de kilomètres et donc voilà. – Oui et d'ailleurs sans révéler, c'est-à-dire qu'il y a un psychopathe ou une psychopathe, on ne sait pas, qui profite de cette situation chaotique pour tuer des humanitaires sur place et justement Bosco mène l'enquête. C'est vrai qu'il y a le titre, la haine qu'il faut, là on peut se demander alors qui, voilà pourquoi ce titre qui est effectivement énigmatique ? – Alors je ne peux pas tout dire sur le titre sans révéler la fin du roman, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types de haine et notamment une des haines qui est plutôt une rage, c'est la rage qu'il faut pour aller parfois se mettre sur le terrain dans des situations difficiles quand on est un humanitaire, s'arracher à son pays, à sa famille, à ses amis pour dans un élan d'empathie, de solidarité, aller aider des gens qu'on ne connaît pas. Il y a une certaine forme de rage qu'il faut et après cette rage peut se décliner de différentes façons. – On n'en dira pas plus, je ne dirai rien, je vous le promets. – Alors il y a une autre voix qui peut être, il y a d'autres personnages qu'on rencontre, notamment la voix d'un enfant soldat, alors pourquoi ce choix ? En fait Bosco n'est pas le seul héros, on suit le parcours de cet enfant, pourquoi avoir choisi ? – Alors je voulais donner la parole à d'autres personnages effectivement que cet humanitaire occidental et à des journalistes qui sont autour de lui. Cet enfant soldat, il est un peu le symbole des limites de l'humanitaire qui est un pansement et qui n'aspire pas à être autre chose que ça. Et quoi qu'on fasse, quelle que soit la façon dont on essaie de l'aider, il y a des mécanismes à l'œuvre qui sont très forts et qui font que cet enfant soldat, on n'arrive pas à le sortir de sa condition malheureusement. Et puis il y a un parallèle entre lui et le personnage principal, le parallèle de son engagement, il se met dans une voie, il existe par cette voie et il lui donne tout en fait. Et c'est ce parallèle entre ces deux personnages qui sont la charnière du roman. – Mais Paul Salvanès, c'est dur quand vous dites que les ONG ne sont que des pansements. Est-ce qu'elles doivent avoir un rôle plus important ? Est-ce que ce sont les gouvernements qui ne font pas leur travail ? Pourquoi vous dites que ce sont des pansements ? – Je ne pense pas que ce soit dur en fait. Je pense que l'humanitaire, ça n'est que ça. Ça n'est que ça et ça doit exister et c'est efficace puisque l'humanitaire sauve des vies tous les jours dans plein de contextes différents. Mais c'est vrai que souvent on veut donner à l'humanitaire ce rôle de solution. On demande à l'humanitaire d'apporter une solution politique à des conflits. Quand on soigne des blessés par balle dans un conflit, on va les remettre sur pied. C'est la déontologie, le droit international, il faut soigner ces personnes. Ce n'est pas parce qu'on les soigne qu'on va diminuer le conflit. En fait, même peut-être au contraire, le fait de soigner des combattants qui vont repartir après se battre, peut-être que quelque part on alimente. Mais c'est le choix qui a été fait. Au final, ce n'est pas aux humanitaires de mettre un terme à ces conflits, d'apporter des solutions politiques. C'est bien à la communauté internationale, aux politiques des pays concernés également, d'apporter un terme. – Et aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à un jeune qui a envie de se lancer dans cette carrière ? C'est devenu pour certains une carrière, mais cette voie. – Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en responsabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les structures tendent à faire monter très, très vite les gens. Et on se retrouve avec des gens très jeunes qui dirigent des opérations de grande taille. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, bosser avec des pros, avec des vraies grosses organisations qui ont non seulement une éthique, mais qui ont des moyens. et puis ne pas céder au feu de postes très, très vite, de responsables pays tout de suite à 25 ans, où au final, on va se retrouver non seulement soi-même très démuni, mais en plus de ça, l'impact qu'on aura peut être sinon neutre, voire négatif. – Une toute dernière question. Vous avez tourné la page, vous allez continuer à écrire ? – Alors j'espère, c'est mon souhait. Et peut-être même repartir dans l'humanitaire, ce n'est pas encore décidé. Mais c'est un métier qui est fantastique, c'est un métier qui est fait de dilemmes, où on est sans cesse sur une corde raide. Je trouve que c'est très stimulant intellectuellement, et évidemment par rapport à les rencontres qu'on y fait et ce qu'on arrive à donner. Mais pour l'instant, c'est en suspens. – Il y a notamment de très jolis photographes freelance, mais vous pourrez le savoir en lisant donc La haine qu'il faut. Votre premier roman, roman policier, Paul Salvanès, c'est aux éditions du Toucan Noir. Merci d'être venu dans 64 minutes.